Bonjour mes sirènes, c'est Laetitia. Il y a pas longtemps on m'a demandé de faire un Draw My Life, alors c'est parti ! Je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans. Laetitia c'est plus tôt lorsque je me fais gronder, donc appelez-moi le moins possible comme ça s'il vous plaît. Alors voilà, je suis née dans un pays très très lointain, peuplé de licornes et de sirènes. Ce pays, la France. J'ai donc grandi à Toulouse, célèbre pour sa chocolat... bref, affenouillé précisément. Petite, je trouvais que ma maman ressemblait à une princesse Disney, genre le visage et la coiffure de Esmeralda et les cheveux rouges comme Ariel. Le rêve quoi. Elle travaillait dans des magasins de vêtements, donc toujours hyper bien fringuée, et moi j'avais juste l'impression de ressembler à une patate à côté. Puis il y a mon papa, garagiste. Il m'a amené beaucoup dans des concentrations, des rassemblements auto. Et ce que j'aime, c'est les voitures vintage. Plus tard, il y a eu mon petit frère, Cédric. On a 4 ans d'écart aujourd'hui, mais je ne sais plus qui de nous deux a 4 ans de plus. Je vous passe le collège, car en résumé, je venais juste pour voir mes copines. Les cours, c'était vraiment pas mon truc, sauf pour l'art plastique. D'ailleurs, pour comprendre comment j'ai trouvé ma voie, il faut revenir en arrière. Au centre de loisir, on avait des feuilles blanches pour dessiner et des coloriages. Évidemment, un jour, une petite pleurée, car il n'y avait plus du tout le coloriage qu'elle voulait. Donc, plus de photocopies, et je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas internet non plus. J'ai donc repris un coloriage déjà colorié, et je l'ai reproduit tellement bien, apparemment, que les surveillants étaient bluffés. Puis l'un d'eux m'a dit, « Pourquoi tu ne l'as pas décalqué ? » J'avais que 8 ans. Je ne savais pas encore ce que c'était le décalquage. Plus tard, pour le lycée, je voulais aller dans le dessin, genre beaux-arts, etc. Mais on m'a dit qu'avec mes notes, c'était mort. Trou autre chose. Et comme j'aimais beaucoup la mode et la couture, j'ai fait un bac pro métier de la mode, dans l'espoir de faire styliste, histoire de rester dans le dessin. Mais non, après mon bac, on m'a reproché d'avoir sauté une classe. Donc, je me suis retrouvée chez mes parents, sans rien. C'est là que je me suis remis au dessin, que j'avais arrêté au lycée pour rattraper mes notes pourries du collège. Et un jour, une amie de classe m'avait demandé de dessiner son tatouage, qu'elle m'a aussitôt montré une fois tatouée. Comment vous dire que cette expérience a changé ma vie ? J'ai compris que le tatouage regroupait tout ce que je recherchais dans ma vie professionnelle. C'est un métier avec du contact client, avec un esprit de confiance et d'intimité. Les dessins où il faut être créatif et comprendre les émotions que veut retranscrire le client. Et parfois, on peut créer de A à Z des motifs adaptés, c'est-à-dire des tatouflages quoi. Et tout ça en gardant son identité, son style de dessin, tout en faisant des motifs variés, des ornementaux, des portraits, des animaux, des objets, des maisons, etc. J'ai donc continué des petits boulots en proposant sur Facebook des dessins de tatouage pour des inconnus. Et en même temps, j'ai cherché des apprentissages dans le tatouage. Maintenant, je vis à Albi avec mon prince charmant Louis. Comme il a pris des cours d'art, il m'a beaucoup aidé à améliorer mon dessin. Mais il ne veut jamais me faire un dessin. C'est là que nous avons acheté un immense manoir à trois étages, rose. Enfin, plutôt une maison d'un étage. Mais un jour, nous nous sommes promis d'acheter un manoir. Et on ne sait pas avec quel argent, mais c'est pas grave. Je continue de travailler pour un jour réaliser mon rêve dans le tatouage. Dont pour le moment, je n'ai que quelques expériences dans différents salons qui m'ont beaucoup appris. Mais je sais qu'un jour, j'ouvrirai un salon pour sirene avec la belle Anna Mollbar. Gardez espoir et surtout, réalisez mon rêve.